Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je sais que les occasions sont assez rares en ce moment, je suis sincèrement désolé, ce n'est pas toujours évident de concilier le travail, la vie de famille et le temps libre, et de vous proposer des chroniques sur ma chaîne. Ceci étant, j'aimerais revenir cette semaine sur des univers. J'ai déjà exploré à peu près tous les genres de jeux, même s'il en reste encore. Au fil des années, les développeurs de jeux vidéo se sont mis de plus en plus à métisser les genres, l'action et l'aventure, l'action et le RPG, le puzzle et le platformer, etc. Mais un jeu n'est rien sans un univers, des environnements originaux, pour nous raconter des histoires. Et il se trouve que plusieurs univers différents peuvent parfois se métisser pour donner de nouveaux univers. C'est ce que propose le genre steampunk. Le steam et le punk, c'est un courant d'abord littéraire qui mêle révolution industrielle du 19ème siècle et modernité. Un genre de rétro-futurisme, c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui avec la description de ce genre et la présentation de quelques jeux mythiques de ce courant punk à vapeur. Alors les univers steampunk, que l'on peut traduire aussi par futur à vapeur, est né donc dans la littérature. On attribue l'origine du terme dans les années 80, mais les oeuvres de Jules Verne peuvent aussi être considérées comme du steampunk parfois. Le futur à vapeur signifie que l'on se situe historiquement au 19ème siècle, pendant la révolution industrielle, en Angleterre le plus souvent, à l'époque victorienne, en rapport à la reine Victoria, mais en y ajoutant des éléments plutôt futuristes, un genre de présent uchronique, un présent alternatif où le futur, la modernité, se mêle à l'industrialisation, aux machines à vapeur, dans une esthétique très particulière. Il n'est pas rare de qualifier un jeu vidéo d'ambiance steampunk par rapport donc à cette définition, car les jeux vidéo, comme la littérature ou le cinéma, s'est aussi emparé de ce genre de fiction, où la machine commence à prendre le pas sur l'être humain. On parle alors de vapeur et donc de charbon, à une époque qui ne connaît pas encore le pétrole, peu l'électricité et pas vraiment l'informatique. Ces trois derniers éléments absents seront présents plutôt dans les univers dits cyberpunk, qui n'a donc rien à voir avec le steampunk, parce qu'il y a aussi le cyberpunk, le clockpunk, le grippunk, le daftpunk aussi. Alors au niveau de l'esthétique, on a tous sans doute un jeu vidéo en tête quand on parle de steampunk, ces architectures victoriennes, gothiques, qui sont souvent gigantesques et grandioses, des complexes extravagants composés de tuyauteries, de leviers, de mécanismes. C'est aussi au 19ème que débute la lutte des classes, et la différence de plus en plus grandissante entre les riches et les pauvres, les riches avec leur construction énorme et démesurée, et les pauvres vivant tout en bas de l'échelle, dans l'insalubrité des environnements très sombres, peu ou pas éclairés, la pluie, des gredins à chaque coin de rue, des filles de joie pas toujours très propres, des cités ouvrières où règne la criminalité, bref, c'est ce genre d'image que l'on retrouve le plus souvent dans les univers steampunk. C'est aussi dans ce 19ème siècle que l'on peut rencontrer des personnages historiques, peut-être que les univers de Jules Verne, ou encore Charles Combs ou Jack Léventreur, on va voir que dans un jeu vidéo, pour représenter l'ambiance steampunk, cela a pris plutôt du temps. Je vous propose donc maintenant de revenir sur quelques jeux qui ont marqué le mouvement steampunk, les plus récents vous parleront peut-être davantage, c'est certain, d'autant plus que pendant les années 80 et au début des années 90, le steampunk est vraiment pas connu du tout, le mot, le style vient de naître, et ce n'est absolument pas du tout à la mode. Cette ambiance sombre reflète quelque chose plutôt de mature et grave, alors que dans les années 80, le ton des jeux vidéo est plutôt léger. J'ai quand même réussi à trouver quelques jeux pour illustrer cette première période vidéoludique, il va falloir faire preuve de pas mal d'imagination. The Eidolon en 1985, un jeu de shoot à la première personne, se présente comme steampunk, alors on est dans une machine qui combat des monstres, mettant en avant de la magie, dernier élément apparaissant parfois dans le genre steampunk, mais assez rarement. Autre exemple, Blood Bross, sorti en 1990, un shooter, suite spirituelle du jeu Kabbal, dans lequel deux frères, un cow-boy et un indien, affrontent toutes sortes d'ennemis, présentant de nombreuses machines, des dirigeables. Il y a un côté steampunk, car je parlais tout à l'heure de l'époque victorienne, et donc de l'Angleterre, mais le genre steampunk peut aussi se dérouler à l'époque du Far West, qui est en fait la même époque, milieu et fin du 19ème siècle, mais sur un autre continent, en Amérique du coup, rien à voir, mais c'est ce qu'on en retrouve aussi dans le film Wild Wild West en 1998, avec Will Smith, le Far West steampunk. Inspiré d'un jeu de plateau, Space 1889 sort sur ordinateur en 1990, un jeu de rôle futuriste, ou plutôt rétro-futuriste, se déroulant au 19ème siècle, et donc on peut dire steampunk. Cette fois, c'est plutôt la science-fiction qui est intégrée aux environnements et à l'histoire, avec des voyages dans le temps, dans l'espace. Pour que l'Angleterre agrandisse son empire, on le voit, pas facile de donner toujours une définition précise du genre steampunk, plusieurs univers peuvent s'y intégrer. Les années 90 vont avoir la présence de bien plus de jeux steampunk, on le retrouve tout d'abord dans le jeu Myst, un célèbre jeu d'aventure rempli de puzzles, d'énigmes, de leviers, de mécanismes. On n'est pas vraiment dans le Londres du 19ème siècle, mais on retrouve un mélange de rétro et de futurisme dans toutes ces machines étranges, ces décors parfois grandioses et inquiétants. La série Myst va donner lieu à un nouveau genre, le Myst-like, un pointé et cliqué en vue à la première personne. D'autres jeux Myst-like ou de la série Myst reprendront souvent cet univers un peu steampunk. A la manière d'un Blood Bross, le jeu Empire of Steel, sorti en 1992 sur Megadrive, reprend un univers plutôt steampunk, un shoot-them-up dans lequel les machines volantes, les machines à vapeur, sont présentes dans une esthétique assez intéressante. The Chaos Engine, lui, est un run-and-gun se déroulant à l'époque victorienne uchronique steampunk, ce genre-là quoi. Encore une fois, difficulté à représenter des décors très convaincants dans les jeux vidéo, l'imitation technique oblige. Et du coup, si on ne nous dit pas que ça se passe dans un univers steampunk, que ça ne se voit pas forcément, c'est un peu le problème récurrent des jeux des années 80 voire début 90 qui veulent proposer des univers différents comme le style steampunk qui n'est en plus pas très populaire, il faut bien le dire, excepté les fans de science-fiction. On retrouve ensuite quelques impressions steampunk dans Final Fantasy VI et surtout le VII, mais c'est encore assez timide. D'autres jeux y intègrent un peu de steampunk, Shining Force, Gunbird, Grandia. Il faudra en fait attendre 1998 pour voir le début d'une série, Tiff, qui lance aussi pour l'occasion le genre infiltration avec Metal Gear Solid. Il fallait surtout attendre l'arrivée de la 3D pour justement réaliser ces décors grandiose sombres aussi, donc avoir aussi un public plus âgé en face de lui, tout ça n'était pas vraiment possible à l'époque de la 2D. Tiff, que l'on appelle aussi The Dark Project, c'est de l'infiltration, un voleur qui met le médiéval et steampunk, qui sera un des premiers jeux à utiliser la lumière et les effets sonores comme éléments de gameplay. On y vit plutôt les combats et ce sera assez influent dans le genre pour tous les autres jeux d'infiltration qui suivront ce style comme Hitman ou Splinter Cell par exemple. Il y aura 4 jeux en tout, dont le dernier en 2014 qui garde cette ambiance victorienne gothique. Voici en gros le premier véritable représentant du genre steampunk dans le monde du jeu vidéo. C'est pas pour ça que le style va être usé et abusé, bien au contraire. Pelle-melle, on peut citer d'autres jeux qui intègrent du steampunk. Il y a le American McGee's Alice en 2000 qui reprend l'univers d'Alice au Pays des Merveilles dans une ambiance plutôt horreur psychologique. Un des points forts du jeu d'ailleurs, influencé par le clock punk et le steampunk. Enfin surtout dans deux niveaux quand Alice traverse une grosse machine à vapeur. Skies of Arcadia peut-il être considéré comme du steampunk ? Alors on a une ambiance très jules Verne avec ses pirates et ses bateaux volants, ses aventuriers, mais malgré les nombreuses machines, on ne sait pas à quelle époque on se situe. Sibéria, une série d'aventures réflexions sera appréciée pour cet univers particulier, un peu à la mist parfois entre Art Nouveau au 19ème siècle et Clock Punk. Bon, ça est plutôt raté, moi je cherche du steampunk donc c'est pas facile d'en trouver apparemment. Dark Watch, un shooter de 2005, alors là on a du western, de l'horreur et un peu de steampunk. On est bien au 19ème siècle dans le Far West, on joue un hors-la-loi plutôt vampire qui lutte contre une organisation secrète. Bon, ça semble plutôt collé au sujet de la chronique d'aujourd'hui. Pareil pour Voyage au coeur de la lune, un point and click de 2005 inspiré des oeuvres de Jules Verne encore et de H.G. Wells se déroulant au 19ème siècle dans une ambiance assez steampunk avec bien sûr des mécanismes, des leviers, le tout marchant à la vapeur. Quelques autres jeux prennent des éléments steampunk, des machines dans un monde rétro, rien de bien marquant car c'est surtout en 2007 avec la sortie de Bioshock que la mode du steampunk va vraiment être lancée. Même si l'action se situe dans les années 60 à Rapture, une ville sous-marine construite par un millionnaire megalomane, l'ambiance art déco et steampunk est bien présente dans tout le jeu, un univers très original qui sera un immense succès commercial. Ce sera d'ailleurs la même chose pour la suite en 2010, Bioshock 2, qui sera plus influencé par des univers biopunk ou dieselpunk, ouais, je les avais oubliés ces deux là. Comme on voit, c'est assez compliqué d'être punk à notre époque, cela n'enlève rien à la qualité des titres Bioshock qui lancent donc une mode, un style d'univers mal représenté jusqu'alors. Batman Arkham City en 2011 propose lui une ambiance très sombre, Gotham City est plongé dans le chaos. Alors est-ce vraiment du steampunk ? C'est assez limite, on y voit peu de machines rétro-futuristes, les développeurs mélangent souvent les genres, les ambiances dans leurs jeux vidéo, le steampunk c'est un peu ça aussi, c'est le mélange d'ambiance justement. Amnesia's Dark Descent, jeu d'horreur psychologique bien flippant et sombre, mais c'est surtout avec le deuxième opus, Machine for Pigs, que le steampunk s'invite dans les décors et les environnements, les pokémons, 1899, la noirceur du titre, des machines, alors on est bien dans du steampunk. Même chose pour Dishonored, dans un genre assez différent, Dunwall est une ville fictive d'inspiration victorienne, dans un style steampunk, où il est question de peste et donc d'insalubrité, un thème très steampunk dans un sens, sa direction artistique générale sera largement saluée par la critique, y compris son gameplay qui est basé sur l'infiltration principalement, infiltration et steampunk vont d'ailleurs souvent ensemble. Alors pour Dishonored 2, sorti en 2016, les développeurs d'Arkane Studios n'ont pas voulu se séparer du style steampunk et proposent donc une architecture des bâtiments, des technologies du 19ème siècle dans le style Europe du Sud, bien que je ne crois pas que les turbines à vent qui alimentent la ville en énergie existaient en 1851, donc Dishonored est bien steampunk, on le voit, la frontière pour apposer le logo steampunk sur un jeu n'est pas toujours évidente. Tesla Grad Puzzle Platformer sorti en 2013 reprend un décor très steampunk, lui aussi inspiré d'une vieille Europe de l'Est où l'électricité est un des fondements du gameplay pour résoudre les énigmes, du magnétisme, de l'électromagnétisme, des machines rétro-futuristes dans une ambiance très sombre, allez bingo, pour celui-là c'est du steampunk, le jeu en ligne Guns of Icarus en 2012 est un jeu de combat aérien oscillant entre stratégie et action, l'ambiance y est steampunk ou dieselpunk, des décors qui semblent sortir du 19ème siècle en incluant donc des bateaux et des machines volantes dans lesquelles on incarnera soit un canonnier, soit un ingénieur soit un pilote, chacun ayant ses propres qualités. On reste online avec le MMORPG City of Steam sorti lui en 2014, un monde plongé dans le chaos qui semble se dérouler dans des zones urbaines tirées d'un 19ème siècle un peu revisité dans un univers fantasy, industriel basé sur des technologies à vapeur, on a donc tout bon jusque-là, City of Steam et donc steampunk. Et donc steamworlding est-il steampunk, ambiance western donc 19ème siècle, des machines à vapeur un peu partout ? On joue d'ailleurs un robot à vapeur nommé Rusty qui doit creuser dans des mines afin de s'enrichir en face de lui des méchants et des boss à vapeur. Un petit jeu de plateforme très bien réalisé et accrocheur par son gameplay inspiré des metroidvania, sa suite Steamworld League 2 reprend l'ensemble des éléments du premier jeu. Jules Verne a fortement inspiré le style steampunk on l'a vu alors justement en reprenant le livre du tour du monde en 80 jours, 80 Days propose une fiction interactive intégrant des machines rétro-futuristes. On est bien dans le 19ème siècle, l'histoire débute à Londres donc c'est bon on peut le ranger dans la case steampunk. Codename Steam qui a encore le mot Steam dans le titre d'un jeu donc c'est forcément steampunk sauf que là pour changer il s'agit plus de stratégie au tour par tour cela se déroule bien à Londres une invasion d'extraterrestres doit être stoppée par une unité d'élite nommée Steam et formée par Abraham Lincoln bon je vois pas trop ce qu'il vient foutre là Lincoln dans une histoire se déroule en Angleterre mais bon peu importe j'ai pas vraiment joué au jeu donc peut-être que c'est expliqué en tout cas c'est du steampunk et pour finir cette vidéo très steampunk on l'a vu j'ai répété au moins 152 fois le mot steampunk on en revient au jeu qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo car au début je voulais faire une chronique sur les jeux basés sur l'époque victorienne mais évidemment le titre de vidéo nommée époque victorienne ça faisait pas trop putaclic et puis surtout j'avais pas trouvé masse de jeux non plus donc je me suis plus dirigé vers le genre steampunk et là j'ai découvert que c'était bien compliqué pour nommer un jeu steampunk donc The Order 1886 un jeu ou plutôt un film jeu un peu trop interactif pour certains largement critiqué pour son gameplay sa durée de vie mais parmi les plus beaux jeux graphiquement à sa sortie début 2015 en exclu sur Playstation 4 propose une ambiance donc 19ème siècle à l'époque dite victorienne on peut donc le qualifier de steampunk car des technologies des machines rétro-futuristes sont bien incluses dans le jeu ah oui puis ça se passe aussi à Londres donc on a les 3 critères qui font de The Order 1886 un jeu steampunk ce que n'est pas Bloodborne d'ailleurs que je voulais mettre dans ma vidéo pour l'époque victorienne mais qui n'est pas vraiment steampunk c'est sombre certes c'est même très gothique ambiance 19ème architecture grandiose des bâtiments en haut et en bas ça pue un peu l'insalubrité mais on trouve pas vraiment de machines rétro-futuristes ce sont plutôt des monstres bien dégueulasses voilà donc The Order 1886 et Bloodborne sont deux gros jeux récents qui permettent pour ceux qui n'ont rien compris au style steampunk ou qui n'ont rien écouté à cette vidéo et bien j'espère maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est un univers steampunk de ce qui ne l'est pas allez un dernier test pour finir we happy few steampunk ou pas steampunk mettez vos réponses en commentaire alors là on est sur une ambiance années 60 dystopique uchronique anachronique parfois un monde un peu cinglé qui s'intoxique le cerveau à base de pilules qui rend joyeux alors que le monde qui nous entoure est bien pourri les décors sont très sombres voire insalubres apparemment cela se déroulerait qui est pensé par ses architectures au 19ème siècle en tout cas un peu rétro futuriste oui mais est-ce qu'il y a des machines à vapeur le jeu est encore en early access la direction artistique a l'air très intéressante je ne suis pas sûr qu'il y ait des machines à vapeur dans le jeu le gameplay basé sur le crafting est plutôt sympa il paraît assez satirique aussi dénonçant une société à l'enthousiasme un peu trop artificiel bref je ne suis pas sûr qu'on puisse le qualifier de steampunk dans tous les cas vous l'avez vu pas évident de parler de jeux vidéo steampunk développeurs font des mélanges de styles de plus en plus même si on retrouve souvent l'ambiance angleterre du 19ème siècle et encore là la liste de ces jeux n'est pas super longue on oublie parfois que le steampunk c'est du steam et de la vapeur des machines à vapeur rétro futuristes qui sont souvent anachroniques avec le 19ème siècle j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout une bonne année 2018 portez vous bien et à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine chronique ciao 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 Sous-titrage ST' 501